Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier à Lyon, à Paris et dans toute la région parisienne. Et aujourd'hui, ça m'a été demandé, je vous accompagne à Lyon puisqu'on va visiter ensemble une opération en travaux. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge abonner et sur la petite cloche juste à côté pour recevoir l'ensemble des notifications. Dès que je publie mes conseils d'une nouvelle vidéo, vous serez averti et ça va pouvoir vous permettre d'avoir l'entièreté de mes conseils pour réussir vos opérations en investissement locatif. Je réponds à un commentaire qui m'avait rapidement été posé sur une précédente vidéo où j'étais sur un chantier à Paris. Et aujourd'hui, puisqu'on inaugure également notre boutique à Lyon, je suis très heureux. J'en ai profité pour faire le tour des chantiers qui sont actuellement à Lyon et je vous emmène aujourd'hui sur un magnifique chantier juste derrière moi que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. J'ai de la chance parce que c'est une très belle, une très grande opération. Souvent, je sais que ça vous plaît sur les divisions. Donc, j'essaye de vous montrer des divisions et des appartements où il y a pas mal de surface à retraiter. Je vous invite à me suivre. Je vais tout de suite vous présenter ce magnifique bien. On dégage une très bonne rentabilité sur l'opération. Et je voulais aujourd'hui vous parler de travaux puisque vous allez voir, on vient de débuter les travaux. Ça fait deux semaines que ça a démarré. Donc, la démolition est terminée. On est en train vraiment de tout reconstruire et de faire la réno intérieure. Je vous invite à me suivre. On va regarder ça un petit peu plus près. Bienvenue. On est dans cet appartement d'environ 200 mètres carrés. Donc, c'est un très, très bel appartement, une très belle surface. Les artisans vont avoir un beau terrain de jeu puisque c'est une surface qui est quand même conséquente à retraiter en travaux. Vous allez pouvoir la visiter avec moi. On va pouvoir faire un petit peu le tour ensemble. C'est une division en trois appartements. Ça va donc générer trois revenus locatifs distincts, trois locataires différents. On est sur un ticket locatif de plus de 2000 euros pour vous ayez un ordre d'idées en termes de valeur. Ici, on est sur un premier appartement. La porte d'entrée est située juste à gauche de moi, là où j'ai pu vous présenter l'opération. On va être sur un appartement de type T2, donc avec une chambre séparée sur ce premier bien. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un escalier intérieur puisqu'on va retraiter en fait tout simplement la partie de l'entrée en un sas intérieur qui va ensuite diviser sur les trois appartements. Donc, on va avoir un premier appartement type T2. Là, je vais me situer dans le sas. Ensuite, j'ai une porte d'entrée qui accède au premier appartement, donc sur ce premier plateau. Et on va avoir ensuite l'escalier intérieur et deux autres appartements en haut. Donc, ça fait des appartements d'une belle surface parce que même si on divise par trois, ils ne sont pas divisés de façon parfaitement égale, mais on est sur des appartements d'environ 60 mètres carrés chacun. Donc, on est sur une très belle typologie de biens. Ça fait un très bon rendement pour notre investisseur qui vit à l'étranger et qui a souhaité faire une opération à Lyon dans les beaux quartiers. Alors, techniquement, c'est une opération qui est complexe puisqu'on est sur une division. Donc, si vous êtes investisseur débutant, je ne vous invite pas forcément à vous jeter tout seul tout de suite dans ce type d'opération parce que techniquement, il y a vraiment des facteurs qu'il faut savoir maîtriser. Principalement ici, tout d'abord, c'est les compteurs électriques. On est sur une division. Il va falloir donc diviser et installer deux nouveaux compteurs électriques puisqu'il n'y en avait qu'un seul à la base. Donc, ça va nécessiter une première difficulté technique qu'il faut bien maîtriser si vous êtes investisseur et si vous vous lancez seul dans ce type d'opération. Ensuite, le second point technique, c'est la reprise de plancher puisqu'ici, on a un escalier intérieur qui était déjà présent, mais on a bien sûr restructuré pour que l'accueil soit un petit peu plus intéressant, un petit peu plus important, qu'il y ait un petit peu plus d'espace. Donc, ça nécessite une reprise de plancher qu'on voit ici à la caméra pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc, c'est vraiment le deuxième point technique là où il faut accorder de l'importance parce que c'est important. On va toucher quand même ici à un point de stabilité entre les deux appartements, entre les trois appartements. Ensuite, on a bien sûr toute la partie création de salle d'eau. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement à l'étage puisque il faut que l'étage accueille deux salles d'eau. Et en termes de réseau et d'évacuation, ça nécessite bien entendu l'intégralité des normes et de la pence de manière à pouvoir respecter l'entièreté des normes pour diviser en trois appartements. Et donc, si vous êtes investisseur débutant, je vous invite vraiment à vous faire accompagner sur ce point précis, soit par une société comme la nôtre, investissementlocatif.com, soit par un architecte qui maîtriserait très bien ce sujet parce que ça peut être risqué pour un investisseur débutant de plonger directement dans ce type d'opération. Alors techniquement, il y a un vrai savoir-faire. Suivez-moi, on va passer directement à l'étage. Désolé s'il y a un tout petit peu de bruit, je n'ai pas voulu interrompre les artisans. Il y a du monde qui travaille parce que bien évidemment, un des facteurs clés de la rentabilité, c'est qu'il faut sortir en un temps qui est déterminé à l'avance sur ce type de chantier. Donc, je n'ai pas voulu les interrompre. C'est plutôt moi qui arrive sur leur terrain de jeu. On va donc passer à l'étage où je vais vous montrer les deux appartements qui vont être en création. Suivez-moi. Bienvenue à l'étage sur ce plateau qui va donc être divisé en deux appartements. On a environ un beau plateau de 120 mètres carrés ici, divisé en deux appartements plus le troisième du dessous. Donc là, j'ai pris l'escalier intérieur. On arrive donc sur une très belle surface. Désolé s'il y a un petit peu de bruit. Les artisans sont donc en train de travailler dans cet appartement. Je n'ai pas voulu les interrompre pour qu'on puisse respecter, bien entendu, les délais de ce chantier. Techniquement, ça fait la transition sur le troisième point que je vous disais. Ici, on va donc avoir la création à la fois de salles d'eau. Donc, il faut bien sûr respecter toute la partie norme et la partie pente. On le verra juste les dernières mois où il y a les eauvannes. On a ici une grosse partie technique qui est l'isolation. On se trouve au dernier étage de l'immeuble. Vous voyez, il y a beaucoup de Vélux. Et donc, on est vraiment là pour maîtriser toute la partie isolation thermique de manière à ce qu'on ait le moins de déperditions possibles. Donc, c'est vraiment également un gros pan d'activité de ce chantier qui va débuter puisque le chantier vient de démarrer. On a juste fait la démolition. Ça fait quelques jours qu'on a attaqué. Vous allez vous balader un petit peu avec moi pour voir l'intégralité du chantier. Donc, on a un premier appartement qui est situé sur toute la partie gauche pour moi et un autre appartement qui est à ma droite. Donc, je vous laisse faire un petit balayage pour que vous puissiez voir l'intégralité. On a une très belle surface. Il y a beaucoup de cachets puisqu'on est sur des poutres bois sur l'intégralité. Voilà, on n'a pas encore toute la partie cloison que vous verrez après. On voit les rails qui sont montés. Pour faire ce type de chantier, il faut maîtriser l'intégralité de la palette. C'est bien entendu des sociétés tout corps d'état puisque comme vous le voyez derrière, il est très lumineux d'une part parce qu'on est au dernier étage. Donc, on profite de la pleine luminosité. Deuxièmement, parce qu'il y a 7 Vélux. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'arrivées de lumière. Ici, on a changé une partie de Vélux puisqu'une partie était déjà neuve. Une autre était très vétuse. Donc, on a déjà effectué les changements. Et donc, c'est primordial. Ça va être un atout demain à la location. Je vous montrerai bien entendu l'intégralité des photos à la fin du chantier pour que vous puissiez avoir les avant-après parce que je sais que vous êtes friands et c'est généralement assez révélateur et assez parlant de voir vraiment l'intégralité du processus. Et on le verra, on est dans un appartement qui sera in fine et très lumineux. Ici, on est à Lyon. Aujourd'hui, le temps est plutôt couvert. Donc, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra. Mais quand on est dans l'appartement, même par une journée couverte comme aujourd'hui, on se rend compte qu'il est complètement baigné de lumière. Donc, j'ai hâte de vous montrer la fin avec les photos finales de manière à ce que vous puissiez aussi sur photo vous en rendre compte. On est vraiment dans un appartement qui a une très, très belle surface. Ça va faire des appartements qui demain déjà se démarqueront par la qualité puisqu'on a effectivement des espaces qui sont grands. C'est l'avantage de Lyon puisqu'on travaille sur des surfaces qui sont plus grandes que dans des villes historiquement où on travaille, qui sont par exemple de Paris-Intramuros. Et second point ici, on se démarquera par la qualité de l'appartement. Là-dessus, peu importe la ville, on est vraiment sur le même procédé. Puisque le but, c'est d'avoir un appartement qui ensuite provoque le coup de cœur pour les locataires. Et ce sera le cas puisqu'on va avoir un appartement qui est haut de gamme, positionné largement au-dessus de la concurrence. Petit truc et astuce qu'on fait dès qu'on entre sur ce type de chantier quand on visite l'appartement avant de le proposer à nos clients puisque ça va également déterminer le nombre d'appartements qu'on peut faire puisque c'est une contrainte technique. C'est les descentes aux vannes. On en voit deux juste derrière moi ici. Et ça nous permet bien évidemment techniquement de déterminer en fonction bien évidemment des normes de la copropriété, mais également de la faisabilité technique sur site. C'est souvent oublié, mais on prend en compte cette norme technique puisqu'il y a bien sûr le fait de voir si dans la copropriété, on peut effectuer cette division. Et puis, il y a aussi le facteur vraiment technique si on peut. Est-ce que c'est possible techniquement quand on fait les travaux ? Et ici, c'est vraiment également un atout du projet puisque techniquement, on n'était pas freiné et on pouvait faire ça. Et ça nous a permis aussi complètement de doper la rentabilité puisque de faire la division et d'aller chercher le plus de logements possibles à l'intérieur de cette très belle surface. Je suis sûr que cette vidéo aura pu aider certains qui hésitent ou pas à se lancer dans une division d'appartements à Lyon. Je suis très heureux d'être à Lyon aujourd'hui et je vous invite pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait à cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne et surtout la petite cloche puisque ça va vous permettre de recevoir les notifications et d'autres vidéos puisque j'ai plein de surprises pour vous qui arrivent à Lyon ici, à Paris ou en région parisienne pour vous donner tous mes conseils sur l'intégralité de la création de valeur en investissement locatif pour faire des opérations toujours rentables pour vous. Et je vous dis à très bientôt à Lyon ou ailleurs. Allez, ciao !